Musique Aujourd'hui on est là pour la surprise, la quinzaine du commerce équitable, c'est la quatrième édition, donc c'est un événement qui se veut à la fois festif et informatif, donc l'idée c'est de montrer qui sont les acteurs du commerce équitable, qu'est-ce qu'il faut, comment les publics peuvent s'engager sur le commerce équitable. Musique La Faire Prête c'est un événement que l'artisan du monde a créé pour vous donner une image plus joyeuse, plus festif du commerce équitable, de passer un peu la démarche, je vous informe, j'essaie de vous conscientiser à des bonnes pratiques, je vous montre aussi que la solidarité internationale, le commerce équitable, peut être un événement festif et rassembler des gens pour fêter une démarche qui est positive. On fête cette année les 40 ans d'Artisans du Monde, mais ce sont les 40 ans du commerce équitable en France, puisque Artisans du Monde est la première organisation de commerce équitable qui a été créée en France en 1974, ce qu'on peut retenir c'est qu'on a bien vu que le commerce équitable a montré son efficacité comme outil de réduction de la pauvreté pour les producteurs qui bénéficient du commerce équitable, ceci est un outil formidable d'éducation à la consommation citoyenne et ça le reste, puisqu'on a bien vu une évolution des mentalités des consommateurs et je pense que dans le travail des acteurs du commerce équitable et de beaucoup d'autres tracteurs on contribue justement à l'éveil du citoyen derrière le consommateur et on fait en sorte qu'on se préoccupe des conditions de production des biens qu'on consomme tous les jours. Le but c'est de présenter au consommateur justement un produit traçable, transparent, pour la transparence du prix, le consommateur en fait est responsable de ses achats, en fait il y a une part importante de responsabilité dans sa démarche d'achat, donc nous avons fait un cortège, on a essayé de sensibiliser le consommateur sur sa part de responsabilité, sur le fait que nous sommes absolument nous responsables de monter des filiales transparentes, équitables, issus aussi de produits simples et également au juste prix pour le producteur et au prix donc bien calculé et justifié pour le consommateur. Je voulais finalement lancer un message pour les consommateurs en leur disant qu'en fait il y a eu absolument qu'ils se sentent concernés par l'opin des produits, par le coût des produits, par l'environnement des produits, parce qu'il y a en fait des peuples qui ont de propres difficultés dans les pays du Sud, on ne peut pas oublier le commerce équitable, même si nous sommes tous d'accord, pour consommer local, soyez responsables aussi dans vos achats, nous qu'on aurez nos responsabilités, croyez-le, sur la traçabilité, la transparence des produits. Donc on espère que dans 10-20 ans, la démarche du commerce équitable, qui est de respecter les droits humains, de respecter l'environnement, de permettre aux gens de vivre dignement, ça ne deviendra pas non plus une exception, mais ça deviendra la norme du commerce international. Sous-titrage Société Radio-Canada